Coucou mes petits ans, j'espère que vous allez bien. J'ai failli ne jamais vous tourner cette vidéo pour plusieurs raisons. Alors en fait, j'ai été contactée, c'était début juillet, par la marque, le site Shayley, qui est un site de vêtements en ligne, un peu genre asiatique, mais qui se veut plus huppée, on va dire ça comme ça, au niveau des prix qui est un peu plus élevé et tout. Et leurs vêtements vont jusqu'au 4XL ou 3XL, je ne sais plus. Ils m'ont contactée et ils m'ont demandé de choisir 4 vêtements sur leur site. J'ai dit ok, je vais tester, vous savez très bien que j'aime bien tester tout ce qui est vêtements, surtout quand il s'agit de la grande taille, voir si ça vaut le coup ou pas ou pas. Et entre temps, j'ai vu passer une vidéo de LNLC où elle a essayé des vêtements et je me suis dit j'avais déjà dit oui, je me suis dit ok, bon bah si c'est la même chose que LNLC, parce qu'elle n'était pas, ça se voyait qu'elle n'était pas espantée quand elle a essayé les vêtements. Elle n'a rien dit de mal, elle a reçu ce qu'elle a commandé. Et du coup là, je me suis dit, voilà. Du coup, entre temps, j'ai reçu les vêtements, ça a mis quand même un mois à arriver, sachant que j'ai commandé les 4 choses. J'ai fait le try-on. Quand j'ai fait le try-on, j'étais encore blonde. C'est pour vous dire, je l'ai fait au mois de juillet, le try-on je crois. Le try-on, c'est les essayages quoi. Et j'ai eu des mauvaises surprises en fait. J'ai eu déjà des mauvaises surprises au niveau des tailles, donc je vais tout vous montrer au fur et à mesure. Mais j'ai aussi reçu des articles qui ne sont pas conformes à ce que j'avais commandé en fait. Vous allez comprendre, je vais tout vous montrer au fur et à mesure. Donc quand j'ai fait le try-on et tout ça, avant de monter cette vidéo, je me suis dit, je vais envoyer un message à la marque pour les prévenir et leur dire qu'est-ce qu'on fait parce que si je fais une vidéo sur votre site, ça sera forcément négatif. Et ils ne m'ont jamais répondu. Donc je tardais, je tardais, j'ai dit, bah écoute, tant pis pour eux, je suis là pour vous parler du bon comme du mauvais. Voilà, je ne suis pas en train de vous dire que tous les produits que je teste, c'est de la bombe atomique. Tous les sites que je teste, tous les vêtements, c'est super. J'ai quelques déceptions, et bah là, c'est une méga déception. Voilà, vous le savez direct. Avant de commencer, si vous vous demandez ce que je porte sur les lèvres, c'est un rouge à lèvres de la collection, peut-être de la collection Kiss of Star de chez MAC Cosmetics. Vous savez, ceux qui sont comme ça, là, les packaging avec les étoiles. Et c'est la teinte Kiss of Star. Voilà, tout simplement. J'ai remis mes extensions. D'ailleurs, là, ils vont m'en renvoyer d'autres, parce que du coup, mes cheveux, entre-temps, ont dégorgé, donc c'est plus vraiment la même couleur. Mais ça va, ils vont me renvoyer une teinte plus claire. Et puis, j'ai fait un petit make-up comme ça, avec des paillettes, avec la palette turquiche de chez Makeup Revolution. Voilà, c'est parti. Alors, je vais me décaler, comme d'habitude, pour vous mettre le try-on juste ici. Et on va commencer par ce qu'il y a de positif. Voilà. Il n'y a que quatre trucs en même temps, ça va aller vite. Alors, comme d'habitude, on reçoit tout dans des petites pochettes zippées comme ça. Donc ça, c'est bien. Si vous, après, voulez vous en servir pour mettre vos affaires, pourquoi pas vous lavez votre lingerie ou autre. Alors, la première chose que j'ai prise sur le site, je ne sais même pas, du coup, si les liens sont encore valables ou pas, ou tout ça. Je mettrai juste le lien du site. Après, vous irez vous promener sur le site si ça vous dit. Voilà. Alors, donc, du coup, il faut savoir que moi, j'ai tout pris en ma taille. J'ai suivi le guide des tailles et tout est trop petit. À part cette robe que j'ai prise en 3XL, s'il vous plaît. Je fais une taille de confection 46 en haut et 50 en bas. 48, 48, 50 en bas. Et donc là, voilà, j'ai pris cette longue robe qui est, ma foi, très, 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 très belle. Je vous remettrai le prix et tout ça si je retrouve. En tout cas, je vous remettrai la photo du site, ça c'est sûr, parce que j'avais fait des captures écran il y a déjà quelques mois maintenant. Et donc, elle est super. Après, elle est un chouille transparente. Je ne vais pas vous mentir. Les manches sont longues et tout. Elle a une ceinture. Voilà, je ne m'en souviens plus. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas essayé. Elle est un peu décolletée. Par contre, on est vraiment hyper, hyper serré dedans. Mais je la trouve vraiment magnifique. Donc, faites attention. Par contre, elle est fendue. Bon, quand vous la mettez, normalement, ça ne se voit pas. Mais si vraiment vous écartez trop les jambes, ça se voit. Et voilà, ça c'est une des pièces que j'ai le plus kiffées sur le site. Et tant mieux parce que c'est ce qui me va. Mais ça me va, mais je suis quand même à bout de souffle dedans. Je veux dire, je ne vais pas aller manger de la tartiflette pendant que je porte cette robe. Ou alors, il faudrait que je fasse un essai, voir si elle résiste. Ça, c'était pour le positif. On va continuer avec les robes. Tiens, j'ai pris deux robes et deux chemises. C'était dans ma période, vous savez, très robe. Donc, toujours le petit truc zippé. Alors, celle-ci, je suis hyper déçue. Hyper déçue. Alors, déjà, pour la rentrée, accroche-toi. Laisse tomber. Et en fait, je la voyais plus longue sur le site. Plus bohème, plus je ne sais pas comment vous expliquer. Elle est belle, mais ce n'est pas... Voilà. Ce n'est pas ma cam. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à l'enfiler au niveau... Je ne suis pas du tout épaisse d'ici. Je fais un 95D. Oh là là, comment j'ai cru que je ne respirais plus là-dedans. Et c'est affolant. En plus de ça, ils ont mis une rangée de boutons ici. Bon, je n'ai fermé que le premier pour vous montrer. Mais du coup, là, c'est des trucs élastiques. Donc, ça se pop ! Même avec un débardeur en dessous, c'est ridicule. Mais j'avais aimé le fait qu'il y ait de la dentelle comme ça sur tout le haut. Mais... Et que les manches soient transparentes comme ça. Par contre, il y a un truc qui ne va pas, les gars. Quand on a des hanches, ne mettez pas des... Des... Comment ça s'appelle ? Des coutures au niveau où il faut que ce soit plus large. Je... Voilà. Donc, bah, celle-ci, elle ne me va pas. Clairement, je ne rentre pas dedans. Donc, voilà. C'est super. Et au niveau de la longueur, je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus longue. Puisque généralement, les robes sur ce site, c'est plus long. Mais bon. Pas sur ce site-là, apparemment. Ensuite, on va passer aux chemises. Oh, je n'ai pas l'habitude d'avoir des cheveux. J'ai pris une petite chemise comme ça. Je l'ai pris en 3X. Aussi, celle-ci. Pour info. Que je ne vous dise pas de bêtises. Hop. Non, je l'ai pris en 2X. Ah, là, je me suis... Mais j'ai suivi le guide des tailles en même temps. Peut-être que j'aurais dû le prendre en 5X. Donc, j'ai pris une petite chemise comme ça. Alors, pareil, je ne m'attendais pas du tout à ça. La matière est très... Je ne sais pas. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, mais... Je ne rentre pas dedans. C'est très... Alors, elle est satinée et tout comme ça. Mais je veux dire, c'est même pas... Il n'y a même pas de finition. Il n'y a pas de... La petite chemise, vous avez un petit bouton au poignet. C'est un nom. Enfin, c'est une blouse. Ce n'est pas une chemise. Parce que les boutons ne vont pas jusqu'en bas. Alors après, elle me sert un peu le kiki. Mais ça, je peux la porter... Rentrer dans un pantalon. À la limite, ça passe. Et la couleur... On ne va pas se mentir. La couleur est magnifique. Par contre, j'ai peur que ce soit une matière qui fasse transpirer. Même si je ne suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup. Mais voilà. Ça fait longtemps que je l'avais gardé dans le sac. Des mois et des mois. Et je l'ai pris en 3X. Et vous avez vu, pour du 3X. Sérieux quoi ? Pour du 3X. J'ai pas compris le délire là. J'ai bien suivi le guide détail et tout ça. Donc je me suis dit, mais ça taille hyper petite. Puis je ne m'attendais pas à cette matière. On aurait dit vachement... Sur la photo, sur le site, on aurait dit vachement des produits genre H&M ou Zara. Vous savez, un peu... Des produits un peu plus de qualité. Même si ce n'est pas un gage de qualité. Le fait que ça vienne de chez H&M ou Zara, loin de là. Généralement, c'est fabriqué au même endroit. Donc je ne sais pas. Mais je pourrais... Elle me sert au niveau des hanches. Voilà. Mais je pourrais la porter, rentrer dans un pantalon 40 et tout ça. Donc c'est un mi-flop. Voilà. Mais alors, le dernier truc... J'ai pas compris. J'ai pas compris. Alors, sur le... Comme vous voyez sur la photo, une petite chemise comme ça. Le même style que l'autre. Mais cette fois-ci, je crois que c'est une chemise super belle. La couleur magnifique. Bon, c'est la même matière que la verte. Donc nickel, la verte est vraiment très belle. L'idée aux couleurs. J'ai pris aussi en 3X. Mais regardez ce que j'ai reçu. Où sont passées les manches ? Où sont passées les manches ? J'ai reçu une chemise à manches courtes. Alors, on dirait vraiment une chemise de mamie, pour le coup. Quand j'ai vu, j'ai fait... Mais il n'y avait pas des manches ? Effectivement, j'ai la capture écran qui prouve que... Je l'ai pris en 3XL. Mais je ne vous mens pas. On voit bien que c'est des étiquettes de schémar, de trucs chinois. Je l'ai pris en 3XL. En plus de ça, il y a des espèces de tâches. Voilà, là vous voyez. Il y a une tâche de je ne sais pas quoi. Elle est à moitié transparente. Il n'y a pas de fil et tout. Mais les gars, sérieux ? Les gars, sérieux ? Ça, il va falloir que... Alors, je rentre dedans, même si je suis un peu... Wow ! Les boobs, c'est un peu compliqué. Mais je rentre dedans. Donc, pareil, je vais la rentrer dans un pantalon et tout. Et par contre, là, je suis obligée de mettre une veste. Parce que les manches courtes comme ça, en plus, je crois que les manches, ça me sévait dans mes souvenirs. Je ne sais même plus. Alors, vous allez me dire, ils ne sont pas moches, les produits. Je ne dis pas qu'ils sont moches. Mais je dis juste que je ne m'attendais pas à ça venant de ce site qui prône, genre, les trucs hype et tout. Il y a un rayon de soleil, du coup, on voit grave la différence de couleur de cheveux, là. J'aurais dû fermer le store. Venant d'un site qui prône la haute qualité, genre, ils veulent faire croire qu'ils ne sont pas chinois. Mais en fait, ce sont des chinois. Et genre, ils gonflent les prés comme ça et tout. J'étais un peu... Pourquoi, les gars ? Pourquoi ? C'est un site chinois. Vous m'auriez envoyé ça dans un paquet Rose Gall. Ça aurait été exactement la même chose. Les produits sont beaux. Mais si vous commandez et que vous recevez un truc avec des manches courtes alors que c'est une blouse, un chemisier à manches longues. Déjà, il y a un problème. Moi, j'aurais grave le seum. En plus, je ne crois pas que ce soit en France, que ça arrive de France. Donc, pour le retour et tout ça, accroche-toi. Voilà. Donc, moi, je n'étais pas du tout... Je ne vous cache rien. J'allais la faire, cette vidéo, quoi qu'il en soit. Mais j'attendais quand même un retour de la marque pour savoir ce qui se passe. Pourquoi ce n'est pas les bonnes tailles ? Pourquoi ce n'est pas pareil que sur le site ? Qu'est-ce qui se passe ? J'attendais qu'ils me... Voilà, moi, j'ai besoin de réparti, là. Et il n'y avait rien. Personne ne m'a répondu. Alors, du coup, je vais faire la vidéo. Je me suis dit que je vais la tourner. Il serait temps. Et puis, tant pis pour eux. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça aurait été le même discours que je vous aurais tenu. Mais voir si derrière, il y avait un service client qui a assuré le truc. Pas du tout. Donc, dites-moi, vous, en commentaire, si vous avez déjà testé ces produits-là. Enfin, ce site-là, ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve que pour tout ce qui est vêtements asiatiques, il faut rester dans ce qu'on connaît. C'est-à-dire les sites genre Dresslily, Rosegal et Shein, voilà. Mais après, tous les trucs qui essayent de copier, de faire des genres, des trucs hype et tout. Oubliez, oubliez. Allez-y. Voilà. Vous avez vu niveau taille, ce n'est pas du tout ça. Niveau modèle, ce n'est pas du tout ça non plus. Donc, voilà. Et puis, bon, c'est arrivé pourtant en même titre que les autres. Ça n'arrivait plus. Ça a mis plus de temps que les sites Georges Shein et Dresslily qui te livrent en genre une semaine. Là, voilà. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce site. Si vous aussi, vous avez déjà commandé. Moi, je ne tenterai plus. Voilà. C'est ça aussi les partenariats. C'est pas mal, parce que du coup, ça peut me faire découvrir des choses. Et des fois, ça peut vous mettre en garde. Et oui, voilà. C'est la morale de l'histoire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah ! Noël, 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 Noël Born is the King of Israel